Je me suis méfié du monde dès ma naissance. J'ai été adopté et ça a fait comme pas capable d'entrer vraiment en contact avec les êtres humains. En tout cas, pas à un niveau profond. Pas évident pour moi, en tout cas, parce que ça fait depuis l'âge de 11 ans que je consomme, pas de l'accord. Comme à Montréal, les médecins, quand j'allais à l'hôpital et tout ça, quand j'annonçais que j'avais l'hépatite C et les gaz, ah mon Dieu Seigneur! Ils prenaient des protections extrêmes. Moi, j'ai déjà vu des gros gants de plastique et des masques. Qu'est-ce qui m'attirait vers le CSA, c'est que je me sentais pas jugé. Bien là, j'ai commencé un premier traitement d'hépatite C. J'en ai fait trois entre autres. Deux avec l'interféron. Après dix mois et demi, j'étais plus capable parce que les effets secondaires de ce traitement-là, ils étaient réellement… Je pense que j'ai jamais eu d'effet secondaire aussi éveil que ça, aussi dur que ça. Ça faisait trop. Ça faisait réellement trop dans mon corps. Fait que là, bien, le docteur Robert m'a dit, il y a quelque chose qui s'en vient de l'Europe, là. Une nouvelle molécule. Il n'est pas supposé d'avoir l'effet secondaire. Fait que quand ce médicament-là est arrivé, bien, il a fait la demande. Puis, ah mon Dieu, j'ai été surpris. Une pilule à prendre par journée. Puis, ça a pris trois mois. J'étais guéri. Après quatre semaines, j'étais rendu indétectable. Moi, je les remets. Je les remets à mon style en offrant mes services, soit à l'accueil, soit en faisant des travaux quelconques. J'en ai arrivé à ce que je suis rendu ici, avec mes forces puis mes faiblesses. Puis, ils m'acceptent comme ceux-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada